Salut tout le monde, voici la mise à jour d'octobre 2016 qui est annoncée. On va commencer tout de suite par vous présenter toutes les nouveautés. Donc le but de cette mise à jour est d'équilibrer par rapport aux attaques mineures, roulistes et autres. Donc certains bâtiments et certaines troupes ont été améliorés. Alors pour commencer, il y aura les sorciers. Donc sorciers niveau 7 pour les HDV 10 avec un nombre de dégâts augmentés à partir du niveau 6 qui seront disponibles sur les hôtels de ville 9. Il y aura également un nouveau level de Tesla avec l'apparition du niveau 9 pour les HDV 11. A savoir que les Tesla ne feront plus le double de dégâts sur les PK. Donc peut-être un retour du Go Whip. Autre nouveau level, c'est le mortier, level 10 qui va apparaître pour les HDV 11. Donc on voit avec énormément de dégâts. Il sera également augmenté pour les niveaux 8 et 9 pour les autres levels. Autre nouvelle troupe avec des petites ailes violettes. Le Baby Dragon de niveau 5 qui apparaît pour l'hôtel de ville 11. A savoir que les Baby Dragon niveau 4 seront maintenant disponibles pour l'hôtel de ville 10 au lieu de 11 comme auparavant. On note aussi l'apparition de l'évolution du sort squelettique qui font apparaître beaucoup plus de squelettes et sur une durée plus longue. Ce sort n'a quasiment jamais été utilisé donc il l'améliore. On va avoir 26 squelettes qui peuvent apparaître sur un seul sort. Donc là ça va vraiment vraiment être extrêmement important. On voit là, bon il y a eu énormément de sorts de posés mais on a des squelettes qui apparaissent de partout. Donc là ça va vraiment être quelque chose d'assez important. Attention à ce nouveau sort. A noter également le nouveau level pour l'arc X en HDV 11 qui pourra être level 5. Donc ça va faire encore plus de dégâts. A noter également le nouveau level du dragon qui passe maintenant level 6. Je pense que Supercell a vraiment voulu améliorer les attaques aériennes. Depuis quelques temps en HDV 10, HDV 11, les attaques aériennes, full dragon et autres ont été un petit peu laissées de côté. Et du coup avec ces nouvelles troupes baby dragon et dragon, je pense qu'on va y revenir. A noter également l'apparition de l'évolution du sort de clone qui était également très peu utilisé. Donc le sort de clone va avoir une amélioration en termes de durée d'action. Effectivement pour l'instant l'apparition d'une troupe supplémentaire était très courte. Et là elle est beaucoup plus longue. Enfin elle va être beaucoup plus longue. Donc ça va être plus intéressant. Voilà pour ce qui concerne des améliorations de troupes et de bâtiments. A noter qu'il y aura 25 murs supplémentaires pour les HDV 11. Donc le but de Supercell était vraiment d'améliorer le niveau 11 tout en aidant un petit peu les levels inférieurs. Mais c'était surtout de faire évoluer cet HDV 11. A noter également que Supercell va réduire le prix et les durées d'amélioration pour plusieurs troupes et bâtiments. Sorciers, dragons, bébés dragons, canons, tours d'archers, mortiers, tours de sorciers, tesla, arc-ex vont être diminués en coût et en durée d'amélioration. Autre nouveauté, elle avait déjà été annoncée la précédente fois. Mais cette fois-ci ça arrive. La diminution des points de vie des boulistes. Ils veulent arrêter les attaques monotroupes. Donc les boulistes vont être diminués. Par contre ils ne parlent pas des mineurs pour l'instant. Ils les ont déjà diminués la dernière fois. Même si ça n'a pas changé grand chose au niveau des attaques. A voir ce que ça va donner au niveau des boulistes. Et la dernière nouveauté, c'est au niveau des guerres de clans. Donc il y a trois petites nouveautés. On va quand même gagner un bonus de victoire de guerre. Même si on rate notre attaque. On va avoir le même bonus sur un HDD inférieur. Ça c'est quand on clean sur une fin de guerre par exemple. On aura quand même un gain de victoire qui sera assez important. Et on va avoir des points d'expérience en plus. Si on attaque une cible plus difficile. Donc ça, ça peut être également sympa pour l'équipe. Voilà, c'est tout pour ce premier sneak peeks. On en attend d'autres. Il y a déjà beaucoup de nouveautés en termes de troupes et de bâtiments. A voir ce qu'ils vont nous apporter comme nouveautés. C'est notamment la grande nouveauté des batailles de clans. Ça, ça va s'est annoncé. On attend plus d'explications. Merci à tous. A bientôt.